Boum ! Salut Youtube ! Hop on enchaîne la vidéo, Vitality vient de se qualifier au major, ça fait très plaisir, moi le premier fan absolu, mais attention, on va faire la vidéo analyse, on va niquer des mères comme d'habitude, tu le sais très bien, parce que je suis absolument pas convaincu de leur niveau de jeu tout simplement, et je vais les insulter, et je tiens à préciser que je suis leur premier fan, et je suis le premier spectateur français qui les soutient, et je tiens à dire que malgré mon vocabulaire agressif, tout ce que je dis est censé apprendre, est censé être pris au sens, pas figuré, mais au second degré, troisième degré, et que ce soit pris de manière constructive pour les faire progresser, voilà, je tiens juste à dire ça, et il y a des MDR dans le chat, comme vous pouvez le voir, qui partent dans tous les sens, parce que j'ai refait cette intro, parce que je me suis trompé, et là, donc voilà, on est sur Mirage, je tiens à dire qu'il y a eu NUC en deuxième map, et Inferno en troisième map, et que c'était des no match, et donc il n'y avait rien d'intéressant à débrief et analyser dessus, donc on va juste s'occuper de cette map, parce qu'il y a eu des clutches, des grosses erreurs, de la merde un peu, à tout va, et donc je vais parler que, enfin, je vais analyser que ce truc là, malheureusement, les deux autres, c'était Fleuve, il y a eu du beau jeu, des beaux kills, mais à part dire, wow, superbe kill d'un tel, superbe kill d'un tel, c'était un no match, il y avait une équipe endormie, une équipe réveillée, c'était complètement fucked up, let's go, 3, 2, 1, on résume, donc on est sur Mirage, map tactiquement très, enfin, primordial à maîtriser, parce que, on est obligé de gérer Smoke, Flash, Molo, pour prendre les zones, et tout, et on peut voir déjà que là, on rentre direct dans un round important, pistol, on commence terreau, on est full stuff, côté Vitality, on a 3 mecs qui stuff, donc 3 mecs sans Kevlar, côté North, on peut le voir sur le radar, on a 3 mecs qui se dirigent vers le B, on a Alex, en A qui lurk tout seul, on a le mur de Smoke qui part, et on sort, côté A, hop, je mets mon truc, on a Gate qui a sorti un gros one tap, Apex qui arrive à Revenge, la grenade qui fait aucun dégâts, c'est pas grave, la bombe est plantée, on prend le stairs avec une flash pick de ses coéquipiers, comme vous pouvez le voir, on a pris les stairs, etc., on a un gros backup qui arrive que du spawn CT, on le sait, on est 3v3, 4v3, maintenant 3v3, on fight un peu trop, je trouve, bon après là, il est un peu dans la merde au niveau des stairs, 15, et on a Kerby qui le tue, aïe 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 aïe, quelle horreur, voilà, le pistol a été mis, Zinedine Zero vient de nous faire 102k, un petit kill dans la smoke, c'était pas mal, 4v3, on s'est fait une petite frayère à la fin, mais c'est maîtrisé, petit pistol, c'est cool, je tiens à préciser que comme d'habitude, les pistoles c'est quand même du 50-50, ça peut aller dans les deux sens, tant mieux que sur ce coup, se soit tombé côté vitality, voilà, je tiens à le dire que rater un pistol, ça peut arriver à tout le monde, c'est du skill pur, on peut rater des gens de dos, surtout avec les hitbox complètement fumés de CS. Ronde d'armée maintenant, on part sur une smoke top mid, non, corniche et window pour bloquer les visus, pour mettre de l'activité sur le mid, et derrière on part sur une grosse contact en B, avec flash d'apex, voilà, il va mettre ma flash, il a vu mon tuto, putain, s'il avance jusqu'au poteau en face, c'est ma flash, qu'on soit bien clair, elle est trop courte mec, va voir mon tuto, elle est trop courte, vous le savez tous, elle est trop courte, bon bref, on décale en B, de toute façon c'est un staca, on s'en bat les couilles, ceux qui ont vu mon tuto, vous savez très bien que la flash, il faut la mettre beaucoup plus longue, sinon le mec qui est area ne voit pas la flash, enfin il la prend pas. Voilà, Rune poubelle, on va partir sur des exits, mais qu'est-ce que tu fais Alex, ça sert à rien d'aller perdre son arme là, comme s'il a un MAC-10, dans le Tdk, dans le Tdk il perd un Kevlar, RPK qui rejoint, oh là c'est dommage vous voyez d'aller grid comme ça les kills, et de perdre des Kevlar, c'est vraiment dommage, je trouve qu'il vaut mieux aller éco 5 armes, et pas impacter sa propre économie, plutôt que d'aller grid un peu les kills, mais bon après c'est très difficile d'être lucid, tous ceux qui connaissaient pas, petit boost ici, petit boost ici sympathique, voilà, là on va les faire tomber, alors que les mecs ils sont full USP, je comprends pas, regardez, là les mecs on est sur un full buy, et de l'autre côté, côté terreau on va devoir acheter aussi, mais c'est dommage, honnêtement je trouve que c'est dommage d'aller impacter son économie comme ça, côté c'était on a un sniper, côté terreau on sait pas trop ce qu'on fait, vous voyez les achats sont un peu tard, donc à mon avis ça doit parler au niveau du team speak, on part sur smoke cord, smoke window, donc la routine, pourquoi ? parce que vu qu'on l'a mise juste avant, on met exactement les mêmes stuff, pour les habituer à ça, et on sait pas s'ils sont mid ou pas, et derrière même plan de jeu, activité mid, on va sur un flanc de la map, tout à l'heure c'était le B, maintenant c'est le A, on peut voir que tactiquement c'est très très nul, enfin très très nul, c'est qui tout double quoi, soit on va en A, on met des kills, soit on va pas en A, on va B, on fait des kills, soit c'est eux qui mettent des kills, et là pour le coup c'est pas banco pour nous, c'est banco pour les CT, parce qu'ils ont fait le taf, c'est à dire qu'on a dans un premier temps le sniper qui a fait un kill, derrière on a Gate qui a fait l'entrée sur le mec appartement, les trades sont ultra négatifs pour les terreaux, et notre économie, vu qu'on est parti chercher tout le monde comme des putes le round d'avant, et ben on a rien, peu d'arriens, donc voilà, je suis pas fan de ce genre de... c'est pas de round là, parce que franchement c'est un choix, tactiquement on peut y aller, là manque de chance, ils sont 2 en A, si Gate va côté connector, défendre le mid, le mec est solo en spawn CT, ils prennent le A, merci au revoir, et ça peut être payant, c'est juste que là on tente un kill double, au premier gros round armé, alors qu'on avait quand même le stuff pour essayer de développer sur le mid, voilà, après bon voilà, ils ont perdu les armes avant, donc on décide de forcer, regardez l'achat, il est nul quoi, on a 2 mecs armés à l'AK, et 3 pistoles, donc là on va partir sur un round précis, je pense, donc voilà, pareil, on a la double smoke qui part, on a la double smoke qui part, et cette fois on prend le mid, on sait qu'il y en a un mid, on fait quand même le refrag, on a Zewo qui fait le refrag, on prend le mid cette fois, vous voyez, donc déjà là il y a plus de réussite, donc je suis un peu plus rassuré déjà sur le fait que... sur le fait que là ils soient à les mid, et ça a eu un taux de réussite convenable, donc là double smoke, corne et window, ils deny, ah derrière on a fait le boost, on peut voir les 2 mecs B là de repartir sur leur BPB, ils ont fait le boost, et derrière on déclic sur la corne sur eux, c'est un très bon choix, NBK qui fait l'entrée sur le mec Forest, au cubep, et hop on plante la bombe, 3v3, on a quand même 2 armes, on n'est pas trop mal, RPK a 1 HP, mais s'il ne se montre pas il est bien, il va récupérer la M4, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, surtout que la retake, on a 2 mecs Kitchen, un mec Korn qui va arriver, on a Gate qui va arriver Korn, après côté retake on est bien aussi, on a un kit, on va voir ce que ça donne, on essaie de faire une late retake, ah bah là dommage, le décalore à ma main, 2v2, ils ont essayé de faire un late retake, sauf que derrière, ils perdent le joueur avec le kit, donc ils décident d'aller save, c'est dommage, ils auraient pu retake un peu plus tôt, d'Ors, ils ont quand même, là je trouve que Vitality a quand même un peu de chance, c'est à dire que, bon, on met pistole, on met un rune derrière, on va sur un bon BP, avec les mecs qui n'ont pas du tout, pas du tout, pas du tout, on se fait money fuck, et là le force, passe, avec pas mal de réussite quand même, on va faire un petit replay là, se rappeler un peu ce qui s'est passé, là on est 4v4, il y a eu un boost Cornish, le mec en prend un, derrière ils reculent tous, 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 ils se disent, vas-y on a fait un kit, ils savent qu'on est deux cornes, donc on peut lâcher totalement notre corne, leur choix eux tactiquement, est bon, dans le sens où ils vont cornes, parce que vu que t'as fait un rune Cornish, tu te dis, vu que t'as mis de l'activité corne, tu sais qu'il y a deux cornes, tu te dis, les mecs ils vont pas venir Cornish, ils sont pas fous à ce point, mais là le contrebrain est passé, donc c'est un bon call, mais c'est audacieux quand même, c'est ballsy, c'est quand même un peu ballsy, on va voir ce qu'il va se passer maintenant, on est sur un rune full by des deux côtés, c'est à dire qu'on a un force d'un côté, mais ils ont quand même full stuff les CT, donc ils vont pouvoir deny le B, le A comme il faut, et côté terreau, on est full stuff aussi, qu'est-ce qu'on a mis comme stuff, cette fois on a juste mis le smoke top mid, oh, il y a le coquin qui est là, dans la nip, et on attend, on attend, on a l'info top mid de Zinedine, et on a RPK qui se cache, anti-flash, et s'il y a un mec qui, que 0 il voit, bah RPK va décale, voilà, pour l'instant on deny, on attend, on est, le rune là, il est juste fait pour faire utiliser du stuff, au CT, et puis c'est tout, on joue lentement, on leur laisse faire tomber les smokes, parce qu'on sait qu'économiquement, ils sont pas bien, ils sont allés save deux armes, ils vont être obligés de forcer, hop, derrière, on va prendre le mid, voilà, vous avez entendu la smoke, window popée, donc là on va aller prendre le mid, on décale, on est 2v1, le rune est remporté, même si on perd un peu des points de vie, à RPK à 1HP, et Zewo à 1HP aussi, enfin les deux sont low HP, on arrive quand même, à prendre notre mid, on est méticuleux, comme vous pouvez le voir, donc là tactiquement, c'est propre, on a re-smoke window, on a une smoke top cone qui arrive, hop, elle est renouvelée, voilà, tranquille, NBK qui arrive à leur quai, à prendre un petit timing, what, qu'est-ce qu'il s'est passé, il a tué où, ouais voilà, il a pris un petit timing sur la ligne, hop, il l'a tué, il sait qu'il y a l'info au balcon, les autres se précipitent pas, Apex arrive à prendre un kill, on sait qu'il y a un mec BPA, on est 4v2, il va se faire totalement violer, je l'espère, voilà, merci au revoir, là le road est vraiment beau, qu'est-ce qu'il y a, il y a eu un TK là encore, holy shit, qu'est-ce qu'ils font, oh, planté la bombe, ok, c'est bon, on est bien, oh putain la frayeur de ce round, le round était vraiment bien maîtrisé pour le coup, on a une prise mid late, en ayant deny un maximum de leur stuff, pour essayer de leur faire tomber un maximum d'économie, on y va beaucoup plus tard, parce qu'ils auront pas de smoke, ils auront pas de flash, ils auront pas de grenade pour nous poser des problèmes, donc la prise mid late était très 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 bien exécutée, la finition est brouillon, on perd quand même pas mal d'armes, mais c'est pas problématique, là ils sont full eco maintenant, on est morts, on va pouvoir prendre le large, et on part sur un rush B, comme on aime, hop, entriffé par Nathan, on clear, le boost sur le BP, on a déjà pris la kitchen, côté Nathan là, regardez, oh la 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 la, il est allé loin, après que ce qu'il gritte, c'est qu'il y en a un code, et cette fois, on va économiser, ça gride, contre de l'écho, c'est impressionnant, vas-y qu'on rush la kitchen, vas-y qu'on challenge de l'anglais, on est incapable d'aller écho 5 armes, de manière clean, après bon, il y a le feu de l'action, tout ça, t'as envie un peu de te mettre, de te mettre dans le match, de montrer un peu de, d'agression, de progressivité, de montrer que t'es en confiance, mais bon, aller économiser des Kevlar, c'est tout aussi bon quoi, c'est tout aussi bon, l'économie elle est pas top top, il y a qu'Apex qui a un peu d'argent, si on peut économiser 5 armes, ça nous met, ça nous met des ronds bonus derrière quoi, mais le X-Ray, non je ne mettrai pas le X-Ray, c'est important d'avoir les infos, d'avoir les infos comme ça, je trouve que c'est mieux moi, personnellement, donc qu'est-ce qui va se passer ce round, on a sur un gros round, côté CT, on a un AWAP, côté Tero, on n'a pas d'AWAP, ok, smoke window, smoke short, comme tout à l'heure, leur petite routine, regardez, hop hop, voilà, on attend que la smoke pop, pour bien sortir, et on y va, NBK sort tout seul, c'est leur 4-1, c'est comme ça, comme sur D2, ceux qui ont vu, ceux qui ont vu leur, mon analyse sur le truc, NBK est souvent seul d'un côté, et il envoie les autres de l'autre, il met de l'activité pour bien, Dina et le mid, et derrière, regardez, hop, on déboule sur le B, verser voir, CPL, grosse exec en B, voilà, belle entrée de la part de, belle entrée de la part de RPK, encore une fois, on a vu qu'un seul vrai round, bien maîtrisé, je trouve, c'est leur prise mid, quand ils ont forcé ici, sinon, là, c'était de la full éco, là, maintenant, c'est une grosse exec en B, et là, je crois que c'était une prise clean, et finition en A, ce round était joli, et ce round était joli, c'était sur des prises mid, où tactiquement, il y avait un peu des échanges et tout, sinon, pour l'instant, le match, il y a 6-1, il va y avoir 6-1, mais tactiquement, je ne suis pas convaincu, on a des execs, il y a juste eu, les deux petits contrôles mid, bien, mais les contrôles mid, ont été faits, sur des joueurs, qui ont été sous-équipés, c'est des mecs, qui ne peuvent plus contre stuff, et tout, donc les choix sont bons, tu vois, on va sur le mid, quand on sait que les mecs sont faibles, et que nous, on a l'avantage, mais je veux voir ça aussi, contre des mecs armés, jusqu'aux dents, avec des AWAP, des mecs qui vont se booster, Corniche et tout, et où on peut se fight, parce que contre du très très gros, c'est sûr et certain, qu'ils vont défendre le mid et tout, les mecs, et qu'ils vont être solides, surtout sur les ailes, donc là, pareil, pression mid, Z-WO tout seul, il déboule, Apex arrive ender, donc là, il y a une prise mid, là, il y a une prise mid qui va être faite, la smoke, on attend bien, on décale la ligne connect, après la flash, pardon, on demande le boost window, c'est pas mal, c'est pas mal, mais bon, c'est dommage, qu'il n'y ait pas d'activité connector, juste avant de le faire, quoi, donc là, c'est bien, mais on y va aussi à Kitu double, c'est-à-dire qu'il suffit juste, il suffit juste qu'il y ait un mec, qui mette une smoke connector, et peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, que le mec jungle, il va, il va, peut-être tourner de l'oeil, et le mec va pouvoir s'infiltrer, on a un BK qui arrive à faire un exploit individuel, qui est sorti du A, mettre deux balles au mec Firebox, hop, je me rappelle du stream, celui-là, qui réétablit le 4v4, et qui crée un trou sur la map, on a RPK maintenant qui va arriver, le call est fait, c'est un split B, et on veut ce boost Windows, oh là là là, là on a grave de la réussite, on a grave de la réussite, maintenant qu'on a tué le mec Corniche, on est 4v3 un avantage, et derrière on va B, on se pose pas de questions, c'est dommage qu'il se soit pas quand même boosté Windows, Valder reprend les infos middle, voilà, il sait qu'il y a rien, il va demander à ses potes de rotate, il va arriver dans le dos B, c'est Aziz qui va devoir faire le taf, le refrag est fait instantanément, le B est pris, pour voir si Valder va réussir à faire le taf dans le cul, ah bah ouais, forcément, c'est chien, 2v2, 2v2, dommage que RPK soit naïf, voilà, le B est totalement sécurisé, la bombée plantée, les teammates, enfin, il y a déjà Alex qui est forest, en train de tenir, il n'y a pas besoin qu'il regarde, je ne sais pas ce qu'il regarde, c'est à dire que là, RTK, il est mort ici, il n'a rien à regarder, autant qu'il regarde son cul, donc là, c'est vraiment dommage qu'il y ait RPK, merde, et derrière, on va se faire retake, non, donc Alex fait le kill, c'est bon, c'est gagné, voilà, et en plus, je crois que Valder va exploser, non, oh là là, le 11 HP, on va se faire kiffer, donc là, il y a 7-1, d'accord, mais ne vous méprenez pas, c'est le début de la game, Vitality maintient un bon rythme, un coup on va sur le A, un coup on va sur le B, un coup on va sur le mid, ce round-là, il était très clean, par contre, je suis vraiment content de voir un round maîtrisé, comme ça ici, avec une prise mid, une tentative de boost window, elle passe pas, on essaie quand même de garder le plan de jeu de ce boost window, on a une BK qui arrive à prendre un kill en A, donc ça c'est vraiment dommage, côté North, de perdre un avantage numérique, sur un flanqueur, on sait déjà, je vous le dis, c'est normal, vous êtes en A, vous êtes ici, Firebox, ici, vous êtes défaut, ou ici, à tenir la ligne en A, ou là, ou ce que vous voulez, vous êtes en A tout seul, vous êtes 5v4, à 1 minute 10, c'est sûr et certain, il y a un mec en A qui va sortir, que ce soit Apart ou Pente, il y a forcément un lurker, qui va essayer de rétablir la balance, qui va se prendre pour un héros, comme là, NBK vient de le faire, ça marche, mais c'est juste dommage, pour le coup, que Morse, ne soit pas, aware de ça, surtout que ça fait quand même, deux rounds, ça fait quand même, deux fois, que NBK prend ses timings, une fois, il a tué un mec connect, et une fois, il a tué, le mec de peur, qu'est-ce qu'il se passe, on est 5 côté B, enfin, 4 côté B, NBK côté A, tout seul, voilà, on attend, ZeeWoo prend le kill, ZeeWoo prend le kill, sur le mec qui a pic, on est 5v4, donc là, on a peur de la Panta, on vient check quand même un peu, parce que NBK n'est que Apart, et donc là, il vient de dire aux gens, faites gaffe Panta, je ne l'ai pas, donc là, on dézone bien le middle, parce qu'il y avait une smoke agro, de North, donc on dézone bien le middle, le fond, on va bien clean le contact ici, regardez, donc on a bien les lignes RPK, il fait bien attention à la gauche, vous voyez, il va la clear, donc là, il dit qu'il n'y a rien, on fait bien attention, à ce qu'il n'y ait personne sur le mid, et maintenant, on décale le mid en slow, à 50 secondes, quoi, late, une fois que les mecs, c'est tranquille, donc là, pareil, encore une fois, on va sur la faiblesse, quand on sait qu'on est mieux équipé que les mecs, et regardez, on a toujours le full stuff, côté Vitality, et on va split le A, smoke jungle, et on va exploser, et hop, on explose, le kill est fait, les échanges sont réalisés, avantage pour les terreaux, parce qu'on était 5v4, on fait encore du 1 pour 1, on se retrouve 4v2, normal, Apex qui TK, notre ami RPK, qui lui répond, sur la game, vous vous rappelez qu'on est G2, je crois que c'était l'inverse, et le 4v2 a été perdu, donc on se rend des TK chez Vitality, c'est comme ça, tu me TK, je te TK mon pote, côté North, pas de solution, 2v4, c'est pas possible, on a pas de kit, on a un sniper en plus dans la retake, on va save, merci, au revoir, voilà, NBK est déjà au courant, il va essayer de les chasser, surtout que là, on commence à avoir une économie correcte, on a même une bonne économie, donc on peut aller les chercher, là on maîtrise le match, et le round était vraiment clean, côté Vitality, qu'est-ce qu'il va se passer ce round, les amis, à votre avis, on maîtrise le match, 8-1, ce round était, une quasi perfection, voilà, c'est le même round, que celui qui a été remporté, sauf qu'on s'était fait peur, sauf que là, voilà, on finit 4v2 clean, avec la Splita, donc il y a une belle faiblesse là-dessus, et deux rounds, où ils sont allés chercher le mid, où ils ont Splita, c'est passé, comme dans du beurre, et franchement, c'était bien exécuté, et juste la finition, une fois sur deux, qui était mauvaise, mais là, clairement, ils ont leur round de référence, il faut juste qu'ils refassent la même chose, parce que là, ils ne le font pas, on a notre ami, NBK, qui fait son activité mid, et derrière, tout le monde va débouler en A, comme vous pouvez le voir, hop, on sort, 5v3, les amis, 5v3, double entrée qui est fait, voilà, on a Carbail, qui tue le lurker, NBK n'a pas à sortir, mais bon, là, il est sorti, c'est quoi ce fail, oh mon dieu, quelle horreur ce round, oh mon dieu, 5v3 poubelle, on a NBK, qui sort mid, alors qu'il a juste à rester top mid, garder le connector ici, dès que le mec va entrer, il le tue, ou alors il va le flank derrière, dès que le mec rentre dedans, parce que la bombe n'est même pas posée, on est 5v3, derrière, on est tous Tetris, comme des chèvres, sur le stairs, comme des chèvres, personne n'a clair le shadow, personne n'a clair le balcon, personne n'a clair le défaut, on avait Valdez ici, en fufu, qui a fait 4K, un désastre, sur un 5v3 double entrée, BPA, BPA en 3v1, 3v1, parce qu'il y avait Zibo, qui tenait les lignes à la rope, une horreur, donc là on prend le mid, on essaye de mettre beaucoup plus de dynamisme, on est Apex Couto en main, prêt à avancer Connector, avec 10m d'avance, on traverse, on est puni, on avance encore une fois tout seul, Zibo fait le revenge, voilà, une catastrophe, je me rappelle de ce rune, on s'est fait off le mid, on s'est fait off le mid, et voilà, on s'est précipité ce rune, c'était une catastrophe, on a vu clairement, enfin Apex, qui avance tout seul encore une fois, qui a 4m d'avance, il y a le revenge, il y a le revenge qui est fait par Zibo, mais il a 4m d'avance, on a Zibo qui est ici, Apex il est là, et on voit bien que Zibo il a pris une blanche, Apex il doit mettre un coup de frein, sauf que non, il y va, il y a un revenge qui est fait, et derrière le road est complètement parti en cacahuète, vous n'avez rien compris, j'ai rien compris, pourquoi ? parce que tout le monde est allé dans tous les sens, et c'était du grand n'importe quoi, voilà, on s'est précipité, ce rune là on se précipite, on va sur le stairs, on court stairs, on saute stairs, on fait le cochon, je rappelle que s'il était, il était ici, il a failli le mec, mais c'est pareil, les kills est fait, hop, il saute comme un cochon, il vient là, il meurt, le rune d'après, il saute comme un cochon dans un smoke, il meurt, c'est deux runes précipitation, où certainement ça excite la com, et comme c'est lui qui lit le trio d'attaque, ça peut être lui, bon je sais pas si c'est lui, mais ça fait deux runes d'affilée perdu, alors qu'on peut les maîtriser, d'accord, enfin au moins le rune d'avant, on est 5v3, c'est une catastrophe, celui maintenant, on est 5v5, mais dans tous les cas, c'est de la précipitation, et les runes sont complètement bourbiers, NBK qui claire le balcon, au cas où il y a un pic, on met la petite flash, s'il y a le sniper, qui est à la ligne, soit ici, soit ici, et il prend la petite flash, voilà, on prend le mid, Apex toujours en tri, toujours 3, 4 mètres d'avance, on va faire le boost Fnatic, donc pour ceux qui savent pas, ce que c'est que le boost Fnatic, on a Valde qui vient de faire le kill, sur notre ami Alex en B, et voilà, le boost Fnatic c'est ça, on attend, et on 2 balle le mec, on arrive à rétablir la balance, 4v4, c'est fait, là c'est dommage de pas, accélérer, sur la window, peut-être demander un boost sur la window, parce qu'on a fait le kill sur le mec window, voilà, je critique Apex, je tiens à préciser que Kadian, est une horreur humaine, c'est le même, débile, de cochon, qui se fait, pique, repique, qui repique tout le temps, et qui se fait punir, c'est à dire que là pareil, il vient et repique la window, alors qu'il a perdu la zone, alors qu'il aurait peut-être dû décaler la nuit, on a un BK qui fait grave, grave, grave du bruit en A, parce qu'il a fait un entry, sauf que ça pue la merde, Kairbaï le sait, et donc il est dans le cul, et le B est pris, et on a Azy derrière, voilà, RPK Revenge, on est cool, on est 3v2, sauf que, Valde fait encore le taf, pourquoi, parce que Kairbaï a donné toutes les infos, que c'était un fake de NBK en A, parce qu'il faisait vraiment trop de bruit, et donc on a Kairbaï dans le cul, Valde qui était déjà dans le cul, le round, enfin ils se sont fait sandwich quoi, clairement, ils se sont fait total sandwich, on va mettre, on va mettre le replay du round, et on va se mettre, comment on perd ce round, c'est à dire que, là vraiment, c'est vraiment dommage, de perdre un round comme ça, encore une fois, avec un avantage numérique, et un BP qui est totalement free, voilà, donc là on avait Valde qui fait le kill sur Alex, regardez, on va se mettre sur NBK, Apex qui fait le kill dans la window sur Kadian, vous vous rappelez, là NBK il va sortir, une 10, rappelez vous le timing que je vous avais dit tout à l'heure, hop, une 10 on est dehors, c'est comme ça les gars, c'est la logique, sauf que bien évidemment, vu que tout à l'heure, il a été sorti à part, il a éclaté, bah Gade regarde l'appart, hop, il prend one tap de fou le petit, donc là on est 4v3, on fake le A, ok, sauf que là Gade il sait qu'il n'y en a qu'un seul qui est sorti, là voilà, il fait du bruit, allez en B, allez en B, vous inquiétez pas, allez en B, allez en B, on est en B, on est en B, regardez, là il y a trop de fake, là ça pue trop le fake, voilà, et là on le sait, là regardez, on a Easy qui est là, tout seul, Valde qui fait le move, regardez, bam, 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 couteau, dans le cul, voilà, un mec de dos, on le sait, un HP, merci à le voir, voilà le rune, comment il est perdu, c'est à dire que, on peut le mettre, sauf que derrière, on fait tellement de bruit en A, que le fake est nul, le fake est nul, et on avait Carbaye qui a pris l'info, il le sait, Valde, couteau en main, il a pas hésité, il a sauté dans le P2, hop, il est dans le cul, et Carbaye a rushé under, il arrive top B, top APARTB, donc voilà les amis, les modos, on ban les mecs là, qui parlent de skin et tout ça, là dans le chat s'il vous plaît, ok, on va voir ce que ça donne, ça donne qu'on est dans la merde, économiquement, on vient de perdre 3 rondes d'affilée, logique, on va écho, et donc là North, on vient dans le match, donc 8-1, il y avait 8-1, on perd un 5v3, là on perd un round précipité, complètement poubelle, ou Apex Rush Connector, là on perd un 3v2, on perd un 3v2, je sais plus comment, donc là Apex est sorti mid, là on met en one tap au mec Windows, mais bon, enfin voilà quoi, c'est un round poubelle, on est en écho, on est sous-équipé, on est sous-équipé, merci, au revoir. Donc là, 5v3 perdu, là c'est le round, ou Apex Rush Connector, là c'est le 3v2 juste avant, où le fake est complètement nul en A, et on perd le 3v2, parce qu'il y a une belle redirection de la part de North, donc là ils ont été réactifs et tout, enfin ils méritent le round, mais c'est dommage de faire vraiment trop de bruit comme ça, et d'aller, c'est le problème des 4-1 en fait, et à ce niveau-là, c'est normal qu'il se fasse anti-strate, ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que, moi je suis analyste chez North, je leur dis les gars, ils sont en 4-1 tout le temps, quand NBK il est d'un côté, les 4 ils sont de l'autre, il n'y a personne mid, il n'y a personne qui leur que mid, on a un mec qui arrive à sauter ici, et on a un mec qui est là, qui va là, sans lurk, sans rien du tout, tu vois, donc, tactiquement, c'est du 4-1, c'est du basique, et donc ouais, quand ça marche, ça marche, tu mets 8-1, c'est explosif, ça va sur les BP, ça déboule, t'es en surnombre, t'es suréquipé par rapport à eux, par contre, quand les mecs, ils sont un peu équipés en face, qu'il y a des trades, que t'es en 3v3, 4v3, 3v2, 4v4, bah t'es dans la merde, parce que t'as pas les infos sur la map, et t'as pas le contrôle de toutes les zones, donc là, on part sur un contrôle mid, on attend, on a Zinedine, qui décale ses petites lignes, on a le stuff d'Apex, hop, qui est là, regarde Apex, il a 8 mètres d'avance, il a 8 mètres d'avance, il a 8 mètres d'avance, ses coéquipiers sont derrière, il y a Valdé, ce fils de pute de cheater, qui nique nos français, ça me bénère, regardez encore une fois, c'est à dire que, ok, Valdé, il fait son 3k, il a cheaté sur toute la map, parce qu'on va en parler, de ce fils de pute de Kali, ouais, c'est le fils de Kali lui, je vous le dis tout de suite, c'est Kali en smurf, Valdé, parce que là, il fait du 18-5, et à la fin, je peux vous garantir, qui va encore exposer les étoiles, mais on a encore notre ami Apex, qui a 8 mètres d'avance, et encore une fois, on se précipite, on est en tout cas, dans l'agressivité, dans la suragressivité, quoi, et pas de refrag possible, pas de refrag possible, on a notre ami Valdé, qui est ici, qui garde la ligne là, on n'a aucun revenge possible, les mecs sont derrière là-bas, vous le voyez dans le x-ray, on a NBK, c'est là où est RPK, et c'est là où est Zio, et il n'y a personne, pour l'assister dans sa ligne, personne, et Valdé, ce fils de pute, il refait un kill, donc voilà, c'est dramatique les amis, et bien évidemment, on va faire le cinquième, je vous le spoil tout de suite, ce fils de chouin là, donc là, tu me dis, ouais, Valdé, il fait un ace, il fait un ace, il est trop fort, oui c'est vrai, mais tactiquement, c'est décousu, c'est pas millimétré, on n'est pas rigoureux, on est toujours dans les vieux problèmes, on est toujours dans l'ADN, super agressif, super cochon d'Apex, qui a 8 mètres d'avance, et les mecs qui assistent pas, donc je sais pas si c'est les mecs, qui avancent pas assez vite, ou si c'est Apex, qui avancent trop vite, donc c'est soit l'un soit l'autre, mais dans ton unique cas, il faut réguler, pour qu'on soit au même rythme, et pour qu'on ait un revenge potentiel, je dis pas, qu'on va le faire, mais qu'on ait un revenge potentiel, d'accord, et qu'on puisse pas dénigrer, en tout cas la stratégie, parce que s'ils sont ensemble, et que Valdé, il fait 2 balles, 2 balles, bah là tu lui serres la main, et tu lui dis t'es trop fort, si on se fait éclater, comme là c'est le cas, on s'est fait éclater, tu dis, on est pas ensemble, donc soit c'est RPK, ce gros cochon, qui est trop lent, ou Zio, soit c'est Apex, qui est trop rapide, mais dans tous les cas, il y en a un des 3, ou 2 sur 3, qui sont fautifs, faut trouver un coupable, moi j'ai décidé que c'était Apex, parce que ça lui arrive assez souvent, hop, on part sur une mid, mes couilles, avec NBK, toujours sur son A, Alex en B, qui sert totalement à rien, je trouve qu'on a pas parlé d'Alex, mais qui met pas d'activité sur son B, ou alors, c'était pas ouf quoi, et les prises middle, il sert à rien sur son B, il a pas pris de timing, on a vu NBK qui a pris une fois ou deux de timing, après en B on peut pas prendre de timing, mais dans ce cas là, revient dans le groupe d'attaque, va essayer d'apporter du firepower, dans le milieu de la map, c'est à dire vient under, support les, mais sinon il est là juste à attendre, qu'il se passe en B, je pense qu'il a pas encore ses marques, qu'il est pas encore confiant, il a pas envie d'overpick sur le B, de créer peut-être un déséquilibre, s'il meurt, et de causer à son équipe le 4v5, et là on part sur un round tout complètement déniqué, pourri, nul à chier de Vitality, avec une 5 en B, voilà, avec une prise de mid, nul à chier, parce qu'on a toujours Valde qui a l'info connector, en A, on a push, on a rien, donc croyez moi que les mecs du B, ils vont les torcher, hop, on a Carbail qui fait le taf, qui bête, et on a encore Easy, en double lame, si c'est nécessaire, voilà, merci au revoir, et pour ceux qui croient, qu'il s'est passé des dingueries, il s'est rien passé du tout, on a 5 chèvres qui déboulent dans les smokes, cellules à chier, voilà, donc là pareil, on gagne 8-1, on fait 8-7, on n'a plus mis en round, on perd un 5v3, qui est complètement une catastrophe, une faute professionnelle, on perd ce round avec un connector, on y va tout seul, les mecs ils sont derrière sans aucun soutien, je ne me souviens plus, 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 bon t'as compris quoi, c'était de la merde, ah si le 3v2 aussi tout pourri, où les mecs ils se sont fait resserrer, donc tu sens déjà, qu'il y a 2-3 round, qui aurait pu totalement changer, au niveau de l'équilibre, et que Vitality aurait dû mettre, au moins 10-5, je pense, sur ce petit side, je pense que cette mi-temps, aurait dû être remportée, par Vitality 10-5, voire 11-4, 1, et on déboule, et tu sens qu'ils sont à deux doigts, ils sont à deux doigts, d'exploser tout le monde, et d'être du top du top, parce que les kills ils sont hal, mais tactiquement, c'est pas très abouti, il y a de la régulation à faire, au niveau du rythme, au niveau des refrags, au niveau de la structure du jeu, mais tactiquement, ça fait partie de ça, être synchronisé, c'est de la tactique les gars, c'est synchroniser l'école, bien écouter, bien synchroniser son rush, avec son coéquipier, regarder à droite, pendant que lui il regarde à gauche, c'est des trucs basiques, mais c'est des trucs tactiques, qu'il faut maîtriser, quand tu sors d'un bootcamp, quand tu te fais payer, un certain salaire et tout, tu dois maîtriser ça, et quand je vois des rounds, perdu sur ça, c'est vraiment dommage, parce que tu dis pas, tactiquement on est éclaté, au skill on n'y est pas, on n'a pas le niveau, tu es frustré, parce que voilà, c'est là où, c'est là où le vocabulaire il sort, c'est là où t'es frustré en tant que fan, c'est parce que tu dis, putain les gars, il manque rien quoi, il manque rien, il manque un peu, il manque un peu, et on met 11-4, et on met 11-4, et on n'en parle plus, on va au major en trottinette, bon ils se sont qualifiés, mais on se fait peur, on se fait peur, on ne maîtrise pas, on devrait les écraser ces mecs là, on devrait écraser tout le monde, parce qu'on a le potentiel, et pour faire peur aux gens, et après tu les écrases encore plus, c'est ça qu'on devrait faire, et on n'y arrive pas, on leur laisse tout le temps, l'opportunité, de nous, concurrencer, de nous concurrencer, de fighter avec nous, et de leur faire croire, qu'on est à armes égales, on ne l'est pas, on doit les torcher les gars, il y a 8-1, on est 5-V3 en paire, on aurait une poubelle, on rush connector comme des bits, bon ça aurait pu très bien se passer, comme très mal se passer, donc là on s'en fout un peu, là c'est un 3-V2 poubelle, là on est en économie, là c'était quoi, bon je ne m'en rappelle plus, et là c'est la déclic en B, toute vomitive, donc là c'est bon, on s'en bat les couilles quoi, ah oui, et Valdez, bien évidemment, il est en Y frère, il est en cross-volée sur la map, je vous le tout de suite, voilà, donc là on a Alex, qui s'est fait spot, au niveau du sandwich, on se replace tout de suite, le col, regardez Norse, regardez Norse la réactivité, les 4, les 4, sale timbanque là-bas, qui repartent, regardez, on est parti sur du A, on a vu un mec qui se met de sandwich, c'est sûr et certain, que quand un mec se met de sandwich, c'est qu'il a un bait, etc, etc, le mec ne se met pas sandwich tout seul en A, donc forcément, il y en a des mecs, donc tout de suite, des autres mecs en A, donc tout de suite, on repart, regardez l'overlay, ils sont déjà en B, ils sont déjà en B, et là la redirection, elle est lourde, donc les mecs tournent en B, là ils réfléchissent trop, d'ailleurs on repart en A, là ils font n'importe quoi, là pour moi c'est du n'importe quoi, c'est l'essuie-glace, on va quelque part, puis on retourne ailleurs, la réactivité elle est bonne, dans un premier temps, sauf que là maintenant, ça devient une catastrophe, genre ça va leur jouer des tours, c'est-à-dire que, soit ils vont en B, et c'était le parfait col, parce que NBK, il est tout seul, et dans ce cas là, tu crois en ta lecture de jeu, et tu y vas à fond, mais sinon tu fais pas le A, B, A, B, A, B, l'essuie-glace ça marche pas, je vous le dis tout de suite, et là ils vont aller en A, ils vont se faire éclater, parce qu'il y a 3 mecs connecteur, pré-arrêté, ils vont se faire vieux, c'est sûr à 100%, hop on met les stuff, merci au revoir, on attend les flashs, Cadian ta grosse mère, mets les flashs, hop ça met les flashs, voilà on a le truc, après que ça arrive pas à mettre de WAD, il va essayer de partir, il se fait violer, merci au revoir, on est 3v4, 2v4, ah non non non, ils vont rien mettre du tout, ils vont nous deadshot, après voilà, c'est le pistole, c'est ce que je disais tout à l'heure, les pistoles c'est 50-50, il reste 10 secondes, hop il va planter, les pistoles c'est 50-50, qu'on peut le voir à l'APEX, s'il décale à droite, il met le one tap ici, il met le one tap ici, le round est remporté, mais bon c'est pas arrivé, c'est le pistole, c'est 50-50, c'est soit tu mets tout, soit tu mets rien le pistole, on connait tout ça, donc là dessus, merci au revoir, North, leur pistole était pas ouf, j'ai bien aimé l'idée du début, c'est à dire on va en A, on voit qu'il y a une anomalie, on voit qu'il y a un mec sandwich, donc potentiellement un stack en A, voire deux, voire trois mecs minimum, on repart en B, derrière ils réfléchissent trop, ils reviennent en A, ils mettent le truc, parce que voilà quoi, c'est tant mieux, petite smoke top connector, pour ceux qui connaissent pas en rapide, bien raté, bien raté comme il faut, c'est dommage, et derrière, ça les fait quand même bouger, regardez l'overlay, regardez l'overlay, tous les CT ont bougé, tous les CT ont bougé, donc le fake est passé, et derrière nous on va en B, pareil hein, North, grosse activité, on met beaucoup de rythme, et on joue très groupé, RPK qui fait deux kills de malade mental, à la lignée de shot, et là on met 5v3, et on est bien pour mettre l'écho, on est bien bien pour mettre l'écho, oh la la, qu'est-ce qu'il nous fait Valde, oh la la Valde, Alex va faire le kill, on sait qu'on est 2v2 maintenant, on a NBK, mon ami, what are you doing, Zaiwu, texte, the f***, AK, step 1, tap 2 times, ok, bon vous avez compris le bail, on met beaucoup de rythme, du côté de North, c'est dommage que les mecs, ne soient pas sortis, d'accord, donc éviter, là on a deux baiters qui vont ici jouer des lignées de shot, c'est-à-dire que le mec, même s'il a un pistol, on voit que sa tête, si tu lui mets pas la tête, il va te violer, et là c'est RPK, enfin il est quand même fort à ça, au moins, c'est mettre des headshots, et là il les a complètement entorchés, ok, je me rappelle de ce run, donc regardez, encore une fois, on essaie de se split en 2v2, il la met à 1hp, donc là maintenant, NBK il va lui niquer sa race, tout simplement, il attend, peut-être qu'il a les cons, pas cons, il va essayer de le finir, parce qu'il sait qu'il est de l'OHP le gars, allez, Kirba, il va sortir, il va le tuer, voilà, mort, merci, au revoir, et là Zivo, il a entendu taper la bombe, normalement, ah non, il lui dit que c'est du B, oh putain, j'ai peur ce run, regarde ce qu'il va se passer, les dingueries, bon on est 2-20, on s'attend, on essaie d'avoir l'info du gars, ce qui serait bien, c'est qu'NBK se commit pour son pote, on a l'info, il le met à 1HP, et NBK va le corps dessus, merci, au revoir, le, l'écho est mise, est remportée, alors qu'elle n'aurait pas du tout, elle n'aurait pas dû être mise, normalement c'est North qui doit mettre ce run, on ne va pas se mentir, les gars, on ne va pas se mentir, c'est quand même une erreur des mecs, mais bon on est pour Vitality, on est content que l'écho soit mise, RPK fait un expo individuel avec 2 kills, c'est qu'il crée de l'espace pour ses coéquipiers, pour ramasser des kills derrière, donc c'est vraiment bien, Valdez en roue libre, on a 9-8 pour Vitality, on est bien, franchement on est bien, on récupère l'économie, derrière on décide de full écho ici, pour ne pas jeter la game non plus, parce que si tu me perds 18, et après tu as un full buy, tu peux te le permettre, donc là c'est ce que font nos amis danois, danois, Kajian, qui se moque, les gars je ne vais pas vous faire les débriefs de Nuck, enfin non, mais ce joueur, c'est le pire sniper de l'histoire de Counter Strike, je vous le dis, c'est une horreur ce mec, il avance tout seul, il croit qu'il est fou, il est fou malade, il est pire qu'Apex, on a Zinedine, qui fait un petit kill sur un mec en slow, voilà, Apex qui refait le frag, derrière on déboulant, à NBK, regardez le raté qu'il va faire, c'est magique, regardez, regardez, il s'est fait glauquer à 8000 km, incroyable, non c'est Aizik, il a torché le ouf, mais bon c'est pas grave, 18, côté Vita, on ne perd qu'une seule arme, donc on est bien côté Vitality, on va réussir à mettre un peu d'argent de côté, au moins commencer à mettre de l'argent, donc si on perd ce round là, on aura un round bonus derrière, enfin un round buy, on ne sera pas moins les fuck, donc c'est vraiment pas mal, ok, qu'est-ce qu'il va se passer ce round les amis, on est sur un round buy des deux côtés, côté Terro, on n'est pas super super équipé, non plus, donc ils vont certainement partir sur une spécifique, on part sur une smoke top mid, les flash derrière le dos, et on déboule en hyper dynamique, on déboule sur Apex, oh mon dieu, oh dja dja, je vais replay, je vais me mettre sur Apex, on va lui insulter sa grand-mère tous ensemble, vous êtes prêts ? donc Apex, Terro, très agressif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, n'oublie pas de mettre un like sur la vidéo, t'abonner, viens me follow sur Instagram, viens me follow sur Twitter, comme ça on peut communiquer ensemble, et tout machin, si tu cherches du bon matos, tout ça, c'est sur malexesgo.fr, et tout, ok, j'ai fait ma pub, parlons du round, oh Apex, on va te niquer ta mère, oh Apex, on va te niquer ta mère, regardez, on met la grenade, on spray comme un débile dans la smoke, on a plus de balles, mais on pique, mais on pique me de 100 balles, il n'y a plus de balles dans le chargeur, et même s'il n'y en a que 6, il vient de spray toutes les balles, il n'y a plus de recul sur son arme, il ne peut pas maîtriser ses balles, viens, je donne le 4v5, viens, tiens, prends mon corps, voilà, quelle horreur, on a RPK, je ne sais pas quel, je ne sais pas quoi, donc oui, qu'est-ce qu'il s'est passé, ils ont boosté, ils se sont boost ici, il a mis un 2 balles, je crois, non, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il l'a tué, bon, je ne sais pas, c'est mid, on a tué un mid, on connect, bon, je ne sais plus, on a tué un, bref, 4v4, heureusement que North fait une énorme, une énorme erreur, oh oui, moi, je suis saoulé, je vois le chat, surtout, je vous le dis, j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou malade là, à ce prix dans la smoke, et derrière, il pique large dedans, il n'y a plus de balles, et même s'il en avait, s'il aurait 6 balles, tu vois, mais ça peut la merde, il n'y a plus de recul sur son arme, il ne peut plus maîtriser les tirs, donc là, redirection A, on a NBK, qui check le connect, tout ça, tout ça, tout ça, Zewo qui a le premier contact, hop, on en met un l'OHP, là on est bien, on est bien, on a la rotation, on est bien, NBK qui fait le taf, 2 taf, 3 taf, 4 taf, et merci, et merci, voilà, donc là, gros taf d'NBK, je tiens à le préciser, avec Zewo qui a eu le taf, qui s'est repositionné, et derrière, bon crossfire, voilà, 4v4, redirection A, toute bête, mais bon, c'est dommage, North, pareil, le jeu est trop simple, le jeu n'est pas assez élaboré, on n'a pas de lurker, on va à 4 quelque part, il n'y a personne qui flanque Windows, il n'y a personne qui flanque Connector, donc NBK fait 3k facile, sans être inquiété par un lurk, et on s'est pissé dessus, et complètement, North, poubelle, poubelle, il n'y a pas un mec qui tient la route dans cette équipe, il y a Valdé tout seul, oh, regardez ce round de poubelle, oh là là, regardez RPK ce bot, impossible de se repositionner, voilà, on prend des flashs, on ne se repositionne pas, on ne contre-stuff pas, on est tout seul, merci, au revoir, Apex qui reprend, ils font le taf, parce que c'est de l'écho, et parce que Jésus Christ, Zigounet, et là, je vous le dis, c'était le round catastrophe, on a un RPK ici, qui prend des flashs, qui est incapable, de reculer sans se cogner, de mettre une smoke pour céder, de mettre des mollos, de contre-flash, d'aller se positionner derrière le BP, comme fait tous les fixb de l'univers, lui il s'est cogné sur toutes les maps, incapable de se replacer, correctement, et de se déplacer, tu sais, jeter une flash, impossible, lui c'est viseur, avec shot, dès que je prends une flash, c'est fini, j'éteins mon écran, il avait fait ça, hop, j'étais à mon écran, je vous le dis, je ne vois plus mon écran, donc là, attends, écoute, t'entends le bip, là j'ai rallumé mon écran, c'était RPK, pendant le round, allo, le stream, putain, j'ai niqué la vidéo, les gars, je ne peux plus rien commenter, oh, j'ai déjà, what the fuck, putain, tu vois le karma, frère, tu vois le karma, mon pote, tu parles mal des gens, hop, j'ai trouvé la solution, et merci, ok, donc là, au round, complètement poubelle, qui a failli grave partir en couille, on a failli prendre une écho ici, donc on se fait très, 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 très peur, on se fait très, 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 très peur, on perd beaucoup d'armes, donc économiquement, on ne met pas d'argent dans la banque, il y a 12-8, on est sur un round, full armée maintenant, et, et, et tranquille, on va voir ce qui va se passer maintenant, on va voir ce qui va se passer, donc là c'est pause, on va accélérer un peu là, on va de la bagarre, allez let's go, round armée, smoke top mid, on flash, tac, tac, activité, Kajan, il est à vomir ce joueur, je vous jure, après par contre, ça connaissait smoke et tout ça, ça il n'y a aucun problème, donc si vous ne connaissez pas cette smoke, c'est celle qui va vers le B, hop, je vous la montre, pour faire le, celle-là, pour faire le mur, on fait un gros fake, comme vous pouvez le voir, c'est un gros, gros fake sur le B, mais ça ne marche absolument pas, bravo, il a mis une molotov, alors que tout le couloir était safe par son pote, on ne va rien dire, donc la redirection, une horse, ne sait pas quoi, donc on va en 1, qu'on va en B, est-ce qu'on rotate, est-ce qu'on ne rotate pas, je vous jure que c'est le bordel, ce rune, c'est de la merde, déjà on redirige sur une, sur un contrôle mid, on va se mettre sur ce gros nul de Cadian, donc voilà, on décale, tout ça, les lignes et tout, c'est dur avec Cadian, je te jure, je l'ai vu jouer, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur, alors vraiment, donc là, hop, Splita cette fois, Carbile qui fait le kill, Apex qui revenge, 1v4, 3v3, 2v2, tu fais, bon il a voulu stuffer Apex, il s'est fait complètement violet, il a pris sa smoke, après le kill, et dommage, et dommage, on va replay, on va mettre ce rune, on va se mettre sur notre copain Dan, Madesclair, et on va lui insulter sa grande daronne, pourquoi on va lui insulter sa daronne, parce qu'il a l'information qu'il y en a plusieurs, c'est à dire qu'on a NBK, qui meurt instantanément, Apex qui revenge, et ZeeWoo qui décale le connector, et qui doit donner l'info instantanément, qu'il y en a plusieurs, et il continue d'être stuff en main, et là c'est dramatique quoi, c'est dommage de mourir stuff en main, sur un 3v3, et d'être 2v3, et après d'avoir le BPA tout seul, et oui quand je dis Kadean, c'est une horreur, c'est une horreur, vraiment il fallait le voir jouer sur Neck, Inferno et tout, il fait que repique, il est tout seul sur ses zones, il meurt, sans revenge possible, sauf qu'il le fait à la WAP en plus, ça veut dire qu'il impacte son économie, il doit double éco, il doit demander de l'éco à ses mates, on va en A, c'est un fake pour le A, derrière on va à mid, même eux ils savent pas ce qu'ils font, je vous jure que ça va être Kadean qui lead après, son cerveau ils sont 8, dans son cerveau ils sont 8, le round est immonde, ce round est immonde, il sera mis par Morse, alors qu'eux même ne comprennent rien, donc regardez NBK, il prend un vieux timing de merde, il va mourir de dos comme ça, alors qu'il check le connect, il check le A, il check le connect, il check le A, et il meurt de dos celui-là, mais bon on s'en bat les couilles, on va se mettre sur le copain Dan, donc là Dan, check que le boost window, parce que le mid est commit, on va pas prendre le risque de le reprendre, donc là il le sait maintenant, donc regardez, mort, là Zewo il fait un kill, et là il a pris son stuff à rebond, je sais pas quoi, alors que s'il le met directement, il fait le kill, il met sa mollo, y'a aucun problème, mais vous avez vu, bon ça s'est passé très vite, mais Zewo il a fait le kill derrière, c'est dommage, parce que là maintenant on est, on est 3v2, voilà rune poubelle, alors que ce rune là, c'est un 3v3, les mecs viennent que d'une seule zone, ils viennent quasi tous du connector, c'est dommage, c'est dommage de mourir, c'est dommage de mourir comme ça, ah non Kadian est impressionnant au sniper, je dis pas, c'est quelqu'un qui va très vite au snipe, très très chaud, mais c'est vraiment un teubé, c'est waouh, un jour je ferai une POV sur lui, et j'expliquerai à quel point ce mec n'a pas de cerveau, vraiment, ah oui, c'est exactement, quand je dis RPK, les déplacements, il a un gros problème de mobilité, enfin c'est un joueur professionnel, c'est exactement ce que je dirais dans le chat, tu vois, c'est une machine à headshot, mais gros problème de mobilité, aucune utilisation de son stuff, il a des grosses lacunes dans ses compartiments de jeu là, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus complets que lui, alors que le mec est payé beaucoup, beaucoup, et qu'il est depuis des années dans le circuit, donc là, on a un round bye bye, avec sniper, etc., on a 12-9, je tiens à préciser que, on a un peu trop, quasi toute la fin du side CT, que là, on vient de perdre un 3v3, parce qu'on est stuff en main, alors qu'on a quand même la fois qu'il y en a beaucoup, et là, maintenant, ça y est, c'est la débandade, c'est la débandade, c'est la débandade, les amis, voilà, on a Valde qui est en train de maltraiter les gens, mais vraiment, il prend, il fait du sexe à tout le monde, concrètement, je vous le dis, il est spawn, c'était, bas les couilles, on déboule en B, round poubelle, RPK arrive à faire 2 kills sur 2 mecs qui sont l'OHP, triple kill, donc c'est un 2v, c'était un 2v5, on perd à la bombe, parce que c'est des gros nuls, le North, alors que tout le A, tout le A est pris, et Valde qui continue, Alex, il est là, au lieu de push le B avec son pote, parce qu'il a la WAP, RPK, il est complètement dans la drogue, ah, je vous le dis, il est complètement dans la drogue, genre là, RPK, avant de lancer le round, il a pris un petit verre de pastis, il était détendu, il s'est cru, il est, petit, petite, petite assiette d'olive, petite assiette de cacahuètes, petit verre de pastis, dans la drogue, il a décalé ici, alors que son pote vient de mourir, enfin, je ne sais pas, regarde, c'est un drame, ce round là, c'est un drame, on est 2v5, ouais, mais Malek, on est 2v5, on n'aurait pas dû le mettre, mais je m'en bats les couilles, après on est 2v2, et le round, il est facilement métable, la bombe elle est à terre, à part B, tu viens à 2 à part B, merci au revoir, 2 à part B, un qui regarde là, un qui regarde là, ciao, là t'as Alex, il est ici, il a peur de, du market, de la window, de la corniche, et RPK, il a que peur de ça, donc à la limite, il doit regarder que ça, mais s'ils montent les deux, parce qu'ils avaient le temps, bah ça se passe autrement, mais bon, nous, tu connais, bah on est dans le sud, et il est dans le pastis, gros, voilà, on a Zigounet qui décide, d'activer un peu, elle dit, attends, on va arrêter les choupineries, on a monsieur Valdez, qui est en 3210, au calme, au calmito, appelé SOS Sheet, au 3210, SMS rémunération totale, numéro, non surtaxé, fils de pute, toute son équipe, elle pue de la chatte, mon frère, on aurait dû tous les violer, bon Alex, il est pas dans la game, mais, bon, la première, voilà, on peut lui accorder, un peu de temps, je pense, on peut quand même, lui accorder un peu de temps, donc voilà, tranquille, on est sur un petit stackar, on est full éco, donc 12-8, il y avait 12-8, on maîtrisait, la 12-9, 12-10, sur des rounds complètement maîtrisables, encore une fois, on a Zinedine, qui est en train de prendre les infos, tranquillement, on se replace, et on part sur un full, 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 ah, Kajan, par contre, le stuff, il connaît, Kajan, c'est le stuffer professionnel, et on part sur des full exec, contre de la full éco, vous voyez, North aussi, tactiquement, c'est pas, c'est pas, on se full pas, on se full pas, bon, on va sur un BP, où il n'y a personne, mais je veux dire que, il n'y a pas de contrôle mid, il n'y a pas d'activité corniche, il n'y a pas de prise de connector, il n'y a pas du jeu développé sur la window, on n'a pas les lurkers qui font du taf, et tout machin, tactiquement, c'est du, c'est plus que du basique, quoi, tu joues en 2-1-2, t'es très fort sur les extrémités, et merci, au revoir, normalement, c'est du, tu vois, normalement, tu claques, tu vois, comme une meuf, tiens, c'est fini, prends ta gifle dans les fesses, et je te donne ton compte, normalement, ça, ce match-là, aurait dû être maîtrisé de cette manière, vraiment, sauf que là, c'est pas le cas, bon, on s'en bat les couilles, là, c'est le full éco, bon, ils font une exec, ça passe tant mieux, il y avait, tout à l'heure, ils ont pris la, à ce moment-là, ils ont pris l'éco B, ils ont fait full exec B, ils se sont pris l'éco, là, bon, mauvais pari, donc, quand pire, Kermay, non, il est très très fort, Kermay, très très fort, très très fort, après, bon, dans cette game, il est pas, il est pas réveillé, réveillé, mais de toute façon, cette game, c'est Valde, il a pris sa zigounette, il fait pipi sur tout le monde, mais normalement, ça, tu dois tartiner, frère, tu le vois la game, tu le vois la game, on est au 23ème round, d'accord, tu le sens qu'on doit maîtriser ça, tu le sens qu'on doit les torcher, merci, au revoir, tu sens qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il y a un mec, il est en roue libre, tactiquement, on est mieux, individuellement, on est mieux, c'est plus cohérent chez nous, je sais pas, frère, normalement, ça, c'est tartinable, parce que nous, frère, on prend des pastis avant d'aller jouer, c'est le titre de la vidéo, on va au major, en ayant bu un pastis, on joue, on joue alcoolisé, je sais pas, je vais mettre ça, Vitality joue alcoolisé, et malade, diffamation, apporté plainte, tu donnes des mauvaises informations, ma bite, tu l'as bien vu, frère, il était drogué, ok, 5v5, rond d'armée, revenons dans le business, nous sommes 3 côté B, le mine est totalement délaissé, on a Apex tout seul, niveau du connector, donc oui, je veux bien que, ça permet à l'équipe, d'être à 3 côté B, d'avoir une confiance totale, alors Apex, qui maîtrise, sa Windows, son connect, etc, sauf que regardez, on n'a pas d'infos sur le mid, on les laisse développer, on les laisse quand même développer, là, regardez, au calmito, pepito, et on a Apex, voilà, tranquillement, au calme, donc là, on commence à avoir peur, on smoke le connector, donc là, maintenant qu'on sait, qu'on a smoké connector, ben, on développe là-dessus, ça nous aide, regarde, Cadian, qu'est-ce que je t'ai dit, je t'ai pas dit, qu'il était full drogué, ce mec, je t'ai pas dit, ça, tout à l'heure, regarde ce qu'il fait, lui aussi, il a vu RPK, il a dit gros, donne la bouteille, il s'est servi de verre, lui aussi, le round d'après, bref, round poubelle, regarde ce round poubelle, on était 5v3, on va le replay, t'inquiète même pas, on va le replay, on va le replay, on va reparler du drogué, et on va reparler de manière générale, hop, on retake, on décide de changer d'arme, on est 2v1, 1v2, 2v2, 1v1, et c'est perdu, nous étions 5v3, on va parler de round de manière générale, mais là, c'était un round caliente de notre cadiane, parce que c'est ce que j'ai dit dès le début, et c'est ce que j'ai vu tout le BO3, j'ai vu Neug, j'ai vu Inferno, etc, et puis même, je connais ce joueur, c'est un trisomique, je vous le dis, c'est un trisomique, il a des neurones, ils sont multipliés par 8 dans son cerveau, je vous le dis, genre, il a un hémisphère en moins, c'est sûr, il a un QI ultra négatif, c'est incroyable, et genre là, le move qu'il fait par exemple, complètement debulus ridiculus, ah ouais, c'est interdit, le mec c'est un cochon, c'est le cochon numéro 2, et il cause à son équipe, le fait d'être 4v5, il perd un sniper, la drogue frère, la drogue, là lui il est dans la drogue, mais on va parler du round, de manière clean, merci au revoir, donc là on était, 3 mid, machin, on va se mettre sur le frérot Alex, c'est lui qui va faire le taf, parce que quand même, il est dans une mauvaise game, mais là il va donner le round, et normalement ça c'est un round, t'inquiète pas, 13-11, on creuse le trou, l'économie est impactée côté terreau, etc, normalement ce round là, aurait dû se passer comme ça, sauf que ça va pas se passer comme ça, donc là tu vois bien, que le Cadian il va arriver dans la full drogue, tu le vois là-bas, t'inquiète même pas, hop, on se fait deny corniche, Alex, du sang froid, on est là, on est confiant, on va voir comment ça va se passer, de manière objective, donc là déjà tu vois le full drogué, il est couteau en main, là maintenant il décide de nade, bah oui, tout seul, hop, 4v3, mais c'est pas grave, on a l'info que c'est connector, et que ça veut split le A, Zero, qui check la window, hop, il rate ce shot, c'est pas grave, 4v3 toujours, c'est l'apéro, c'est l'apéro, voilà, voilà, RPK qui arrive à faire un kill, on a smoke, mais on a NBK qui est mort tout seul, alors que, soit on décide de fight, et on fight, soit on décide de retake, et on retake, donc là, erreur de communication, de plan de jeu, et de je sais pas trop quoi, donc la poubelle, merci 3v2 derrière poubelle, bah à la base on est 4v3, je dis bien à la base on est 4v3, c'est à dire que lui il meurt dans la smoke, donc ça fait, bon on était 3v2 à ce moment là, mais NBK il a pas fight et spawn, soit il recule, on joue la retake, et les mecs dans la jungle, ils attendent, on attend que la smoke c'est d'ici, on joue la retake, soit on y va comme des foules drogués dans la smoke, mais on fait une strat de foules drogués tous ensemble, et NBK il fight, et eux il fight, et on reprend tous, et on essaie de faire un truc ensemble, on synchronise en tout cas, le plan de jeu, là clairement, on a une idée ici, on en a une ici, Zwo là, qui décide de pick, il le rate, c'est pas grave, derrière il va aider ici, il y a RP, là c'est la drogue aussi ce round, donc là on essaye de chuter de rythme, machin on est co, 12-12, je rappelle qu'il y avait 12-8, qu'on a perdu, on a perdu là, je ne sais plus quelle round, 5v3, on a perdu là, le round, 2v2 avec bombe perdue, où t'avais RPK, il était dans la drogue, il faisait son pastis, on vient de perdre, ce 5v3, où Alex il fait le taf, derrière on est 4v3, et on a des plans de jeu complètement différents, où en tout cas on ne synchronise pas la com, bon là on est éco, ça ne sert à rien de parler de ce round, 12-12, et là on perd clairement le match, on perd clairement le match, sur ses erreurs systématiques, et tu vois bien que les rounds, à chaque fois qu'ils sont perdus, on a un poil de couille de les gagner, et regarde lui, je te le dis, il est dans la drogue, lui il est dans la drogue, Kadyan est dans la drogue, je vous le dis, lui, il est full de drogue, un jour, quand j'aurai le courage, je ferai une vidéo sur lui, une POV sur lui, je vous dirai, regardez moi ce mongolien, genre c'est, après bon, tout le monde peut être, du per sur des moves et tout, tu vois, mais lui il est dans la drogue, je vous le dis, et bien évidemment, Valde, au calmito, sur le cross-volet, du ghetto, t'inquiète même pas, ah oui, lui, distribution, d'inchalé en poudre, pour tout le monde, tous les rounds, on a Gate qui fait un peu le taf, Easy qui s'en sort, mais bon, là c'est cohérent, tu vois, là c'est cohérent, c'est ça qui m'attriste, allez hop, strat, merdique aussi, on colle une CPLA, pas de développement, pas de développement sur le mid, voilà, on sait que c'est sorti, on déboule, et cette fois, on décide, de, retake, mais devinez, qui veut pas retake, alors regardez, peut-être que je suis mauvaise langue, il a pris en World Smoke, peut-être, et dans ce cas là, je présenterai mes plus plates excuses, mais si c'est pas le cas, on va niquer des mères, donc là, round, du 13-12, du 14-12, du trou, alors du 13-13, on recolle, l'économie peut-être, on revient, round encore une fois important, c'est le money time, c'est vraiment les rondes à, à facteur émotionnel, je dirais, psychologique, ou quand tu gagnes ces rondes là, tu mets un peu au fond l'équipe, et j'en passe, hop, tac, hop, on va se mettre sur El King Inos, donc là, Zewa, l'info mid, hop, ok, j'ai pas besoin de toi, je viens ici, hop, là, ça c'est PLA, je nade, ça sort, il est blanc, une smoke, on wall la smoke, allez, tu l'as mérité, j'en ai rien à foutre, tu l'as mérité, qu'on soit bien clair, il l'a mérité, c'est mérité ou pas dans le chat, est-ce que c'est mérité, il a spamé, tic 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 tic, on voit les balles mon pote, on voit les balles, on est sur counter strike, globale offensive, pas sur source, donc tu l'as mérité, j'en ai rien à foutre, le col il est de retake, sauf que cette fois, tu peux même plus retake ce genre de ronde, quoi, c'est pas possible, oh oui, Zewo qui attend Valdez le frérot, donc là, hop, on va devoir y aller, parce que 3v4, sans kit, sans rien du tout, c'est pas possible, il l'a mérité son wall, est-ce que c'est mérité, j'attends vos réactions dans le chat sur Twitch, est-ce que c'est mérité, j'attends votre, oui, 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 grave, grave, oui, voilà, c'est mérité, El cochonero, épisode 578, con d'apex, mais tu vois, c'est des détails comme ça, tu vois, et après, les gens vont dire, oh, une louco, malouco, tu sais, les mecs, genre, tu sais, les casteurs, tu sais, les, comme ça, oh là là, quel dommage, que c'est triste, quelle malchance pour nos français, ma bite, pourquoi ils tirent dans la smoke comme une chèvre, alors que les mecs, ils ont que ça, regardez, vous l'avez vu en plus sur le plan de jeu, les mecs, ils sont sortis, ils ont vu Nathan sauter, le mec était là, là, il a tout clear, les mecs arrivent ici, là, les trois mecs qui arrivent de la pente, ils ont que ça, regardez, ils ont que ça, regardez, le mongol qui va reprendre ici, le mongol qui va reprendre sandwich, comme un teubé, mais bon, à ce niveau là, ça ne se fait pas, donc, tu prends quoi, vu que t'as quand même un cerveau de mongol, t'as pas envie de retake dans une smoke, bah là, tu te dis quoi, bah je vais spam la smoke, Inch'Allah, je vais faire trois kills, bah non, ok, prise middle, roue d'armée, 14, 12, banco, pas banco, hop, Zewo, El Zinedine, il va faire le kill, merci, il a fait le kill tranquille, voilà, RPK, oh, 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 le contre Steph, et là, il s'est remplacé, Jesus Christ, c'est bien, là, c'est bien, tu vois, il s'est repositionné, c'est cool, sauf que son pote est mort, sauf que depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui s'est tapé, il se positionne, il ne voit rien, il reprend un peu les infos, on va décaler un peu les lignes, là, c'est dommage, parce qu'Apex, en fait, il a la ligne ici, il n'y a personne qui n'est pas ses balcons, il n'y a personne qui n'est pas ses voitures, et il a deux mecs, en fait, qui le regardent totalement comme ça, et qui le violent, et on a RPK, qui est complètement là, tout seul, donc là, manque de communication, manque de plan de jeu, manque de tout, c'est pareil, donc là, on se repositionne, c'est bien, mais après, il faut parler, il faut dire que tu t'es repositionné, que tu ne te montres pas du balcon, que tu ne sais pas si c'est tombé, c'est là pareil, tu vois, encore une fois, c'est des lacunes sur des trucs, ça me fatigue, de voir que là, par exemple, on est 4v4, alors qu'on était 5v4, et qu'on aurait pu clairement éviter cette mort, donc voilà, c'est dommage, derrière, on split le A, merci, au revoir, que va-t-il se passer ? Apex a récupéré la zone d'Alex, parce qu'il est mort sur la corniche, Zewo lâche totalement le A, et là, on fait un A, Apex fait un spray nul, il a dû paniquer en essayant de tirer sur le B, bon, là, c'est pas un spray nul, je pense, je pense que là, il a voulu, ouh, Cadian, il a voulu tirer sur le bomber, et derrière, il y a un autre qui est apparu en bas, il a voulu tirer sur le bomber là-bas, et derrière, le mec est apparu là-bas, il a voulu faire un contrôle, un spray contrôle, oh, mon dieu, quelle horreur ce round, replay, ce round allait être gagné, à 99,9999999999999999%, et vous allez voir pourquoi il n'a pas été remporté, parce qu'un monsieur sans cerveau, je vous le jure, il y en a, ils sont sous la drogue, là, comme ça, il y en a, avant les games, ils sont comme ça, ils sniffent de l'eau, je sais pas ce qu'ils font, oh putain, ça brûle, ah putain, je suis sûr, il y en a qui font ça, gros, avant le match, je vais faire ça en lane, peut-être, 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 ça va m'arriver, je sais, mais je sais que je suis fou déjà, mais c'est sûr et certain que, ah non, mais non, c'est pas ce round, moi, je veux deux rounds, vous allez voir ce round, RPK se servait un verre à ce moment-là, et vous allez voir le round, c'était une catastrophe, genre vraiment, vous allez voir, ah ouais, celui-là, c'est bien, sniffer de l'eau, ça brûle, et je te jure, ça m'a piqué, ça m'a piqué quelque part, je ne saurais pas te dire où, mais ça m'a piqué, tu sens que je ne suis pas habitué à ce genre de choses, tu vois, alors que des mecs comme ça, gros, c'est sûr et certains, frères, ils doivent sniffer des déodorants, je sais pas, vas-y, round d'avant, là, c'est ça, ça aussi, ça aussi, un jour, il faut que Counter Strike, il fasse une mise à jour, sur leur gestion de démo, c'est tout lag, tu peux pas revenir au round d'avant, au moment où tu veux, tu vois, comme sur une vidéo YouTube, avec le temps et tout, c'est une horreur, c'est un système, qui est complètement archaïque, qui pue la merde, comment tu veux qu'après les gens, ils aient envie de télécharger des démos, de les mettre dans leur fichier racine, derrière de les play, d'analyser un round, de mettre en 1x, parce que je suis en 1x, tu vois ce que je veux dire, t'es là, c'est nul, c'est un système archaïque, tu vois, mais comment on fait des démos, mais frère, je vais te montrer comment tu vas faire une démo, t'auras même pas envie, t'auras envie de vomir, derrière, moi j'ai tellement l'habitude, que ça va, tu vois, mais c'est une horreur le truc, ok, round poubelle, on part sur la speed B, le repositionnement de notre ami RPK, regardez, 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 regardez ce qu'il va se passer, hop, pas d'activité, regardez, regardez, hop, on sait qu'il est là, et là, hop, 2 balles pour toi bébé, et regardez Kajan, dans la drogue, concrètement, dans la drogue il était Kajan, vous l'avez vu tous, vous l'avez tous vu dans la drogue, il est monté sur la commode, il est revenu, il était là sous cocaïne, bref, on va se mettre, sur nos amis 4v4, regardez ce round, qui sera perdu de manière totalement ridicule, j'ai envie de dire, sur une gestion de temps, après il y a l'émotion, il y a la gestion du temps, il y a le stress, qui fait que ce que vous voulez, donc là on a RPK qui, voilà, comme d'hab, il saute, regardez, donc là il saute, il voit rien, donc là c'est le round, c'est le round, tac, tac, ça va débouler en A, on a notre ami NBK qui se cache totalement, qui va carrément les laisser planter, il me semble, et après il y aura l'information, et ce qu'il va falloir regarder ce round, ça va aller très vite, c'est le temps qui reste, la bombe quand elle va tomber, etc, parce que regardez NBK, regardez NBK ce qu'il est en train de faire, hop, il monte, il va le chercher, la bombe est tombée, on se met sur RPK, regardez, 20 secondes, la bombe est à terre les gars, il n'y a pas à jouer le duel, pourquoi tu joues le duel, regardez la bombe, en mollo, regardez, ils se sont fait flonc, ils sont morts, il reste 10 secondes de jeu, la bombe est ici, elle est ici, RPK il me repart, on a gagné, mais sauf qu'il a plus un pastis, ce con, et on perd 16-12 les amis, je vais même pas débriefer le dernier round, on perd 16-12, et il y avait 12-8 pour nous, et on a perdu des slingues V3, des 3-V2, des 4-V2, des, ma bite, le pastis, le pastis, les mecs, ils viennent, ils jouent sous pastis, gros, au revoir. ... Merci.